Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous de manière abondante au nom du Seigneur Jésus Christ. C'est la volonté de Dieu pour vous, pour moi, pour nous tous, une vie et une vie en abondance. C'est ce que le Seigneur Jésus a promis. Maintenant, cette vie en abondance ne signifie pas une vie d'ostentation, de luxure, de choses de ce monde, de la richesse de ce monde, de la gloire de ce monde. Non, la vie en abondance, c'est le Saint-Esprit en nous. Quelle plus grande gloire, quelle plus grande richesse que d'avoir l'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit qui a guidé Jésus en vous, l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts en vous. Alors, il n'y a pas de plus grande richesse. La vie en abondance est celle-ci. Et lorsque nous avons l'Esprit du Seigneur en nous, nous avons la direction de Dieu dans nos vies. Nous avons la conduite de nos vies par Lui. Il oriente, il enseigne, il donne la force, il console, réconforte, il donne la direction dont vous avez besoin d'avoir. Pour qu'alors, vous puissiez être heureux, bénis ici sur cette terre. Voyez, Jésus alors, dans sa prière, a dit au Père. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu, du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. C'est ce qui est important. Faites attention. Très attention, s'il vous plaît. J'ai dit hier, et je vais le répéter aujourd'hui, pour que vous ayez une idée plus grande et meilleure de ce que le Seigneur Jésus est en train de demander, de prier, en train de parler au Père, le Fils parlant au Père. Ce qui est une direction pour que nous puissions conduire nos prières aussi. Ce n'est pas vrai. C'est le modèle de prière. Sauf que cela doit être avec sincérité. Il dit, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. C'est-à-dire, Jésus existait, il était glorieux, glorifié avec le Père, comme le Père, comme le Père était glorifié. Jésus était glorifié avant que le monde ne soit. Maintenant, qu'est-il arrivé ? Il demande, il dit, j'ai manifesté, je t'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ce que j'aimerais que vous sachiez et que vous devez savoir, c'est que le Père, le Père, a toute l'humanité entre ses mains, toute âme est mienne. L'âme du Père comme l'âme du Fils, toutes les âmes sont à lui. Mais comme l'humanité a péché, le Père se maintient maître de cette humanité. Ceux qui, de l'humanité, ont péché, mais sont sincères, ou vivent dans le péché, mais sont sincères. Par exemple, vous pouvez être homosexuel, lesbienne, voleur, bandit, prostitué, il n'y a personne de juste dans ce monde. Mais quel que soit le pécheur que vous êtes, peu importe, si vous êtes sincère, transparent, vous êtes un révolté de la société, vous êtes une personne révoltée avec les injustices de ce monde, vous êtes sincère, vous êtes sincère. Quand la personne est sincère, elle est véritable, elle est transparente, elle ne cache pas ses sentiments, elle parle ce qu'elle ressent et c'est fini. Quand la personne est sincère, alors cette âme, qui appartient au Père, n'est pas apte pour aller au ciel. Si elle meurt de cette manière, elle va en enfer. Donc, qu'est-ce que le Père fait ? Bon, elle est sincère, elle est véritable. Elle porte en elle des traces de mon caractère. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je la remets à mon Fils, Jésus. Jésus lave cette créature avec son sang, la purifie, lui pardonne. Et la selle avec le sceau, le gage du Saint-Esprit. Il la selle avec le gage du Saint-Esprit. Elle est marquée avec le Saint-Esprit. Bien. Cette créature, elle naît d'eau, parce que naître d'eau et de l'Esprit, c'est-à-dire, c'est le baptême dans les eaux, où la personne librement dit, je veux, je veux descendre dans les eaux pour ensevelir mon moi, ma volonté, ma vieille nature. Elle sort des eaux. Et alors, par droit, elle peut, elle a le droit de recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qui devrait arriver en théorie. Mais ça n'arrive pas parce que beaucoup de personnes descendent aux eaux pécheresses et ressortent des eaux pécheresses. Alors, il n'y a pas de baptême. Mais quand la personne, il va avec force vers le baptême dans les eaux, alors il est naturel qu'elle reçoive le baptême du Saint-Esprit. Parce que ça ne sert à rien. Il n'est pas possible qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit en étant une vieille créature. Elle doit être une nouvelle créature. Et pour être une nouvelle créature, la vieille créature doit être ensevelie. C'est pour cela que Jésus dit que celui qui ne n'est pas d'eau, qui est le baptême dans les eaux, et du Saint-Esprit, qui est le baptême du Saint-Esprit, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, le Père remet au Fils pour faire ce travail de délivrance, de guérison, de salut, de purification, de sainteté. Et là, le Fils rend au Père cette créature sauvée, saine et sauve. Maintenant, ce n'est plus une créature quelconque. Ce n'est plus une âme comme celle de l'humanité. Maintenant, c'est une âme sauvée. C'est un enfant de Dieu, un fils d'une fille de Dieu, engendré par le Saint-Esprit, né du Saint-Esprit. Et alors, la gloire du Père est plus grande. Pourquoi ? Parce que le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit, ont procédé une nouvelle créature dans cette créature. Alors, il dit, mon Père, glorifie-moi avec la gloire que j'avais avant que tu n'existes. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Donc, celui que le Père donne au Seigneur Jésus, c'est ce que Jésus dit. Personne ne vient à moi si le Père ne l'a envoyé. Et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Donc, quand la personne va avec sincérité vers Jésus, il est vrai que Jésus prend cette personne en brasse, cette personne lave, cette personne prend soin d'elle, transforme cette créature, la fait naître de nouveau. Et alors, elle devient enfant de Dieu. Ils étaient... J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés, tu me les as confiés. Et ils ont gardé ta parole. Vous voyez que, quand la personne est née de Dieu, elle a une parole, elle garde la parole, elle honore sa parole, elle a un caractère. Elle n'est pas mimimi. Elle n'est pas cette créature sentimentale. Elle n'est pas cette créature qui chante gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Et en réalité, en elle, elles viennent en faire ayant d'autres choses qui ne sont pas le Seigneur Jésus à la première place dans leur vie. Ça ne sert à rien de chanter des louranges à Dieu ou même de prier Dieu et de garder son cœur en première place dans les parents, les êtres chers ou dans les choses de ce monde. Alors, quand la personne réellement est de Dieu, elle garde la parole de Dieu. Elle garde, c'est-à-dire, elle observe, pratique. Elle exerce la parole de Dieu. Elle se plonge dans la parole de Dieu, sa vie, son être, entièrement. Et alors, elle vit en accord avec cette parole. En accord avec cette parole. Donc, mes amis, quand l'apôtre Paul dit que quelqu'un s'assemble au Seigneur, cette personne devient un avec lui parce qu'elle devient enfant. c'est la même chose que le café au lait. Quand vous mélangez le café et le lait, vous ne pouvez pas séparer le café et le lait. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est le café au lait. C'est la même chose quand la personne reçoit le Saint-Esprit. Elle est de Dieu. Et parce qu'elle est de Dieu, on ne peut pas la séparer de la pensée de Dieu. Elle ne peut pas vivre dans le péché de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'elle est née de Dieu. Ceux qui, un jour, ont été fidèles à Dieu. Après, ils sont tombés. Au fond, au fond, au fond, ils ne sont jamais nés de Dieu. Ils ne sont jamais nés de Dieu. Parce que lorsque nous naissons de Dieu, c'est comme le café au lait. On ne peut pas séparer le père et le fils. On ne peut pas séparer le café et le lait. Alors, ils étaient à toi et tu me les as donnés, confiés. Et ils ont gardé ta parole. Pourquoi ? Parce que je les ai lavés et purifiés. Je les ai scellés du Saint-Esprit. Ils sont tiens maintenant. Donc, l'enfant rend au père cette créature, cette nouvelle créature, cet enfant de Dieu, ce fils de Dieu. C'est ce qui arrive. Nous en parlerons davantage demain sur ce texte de Jean, chapitre 17. Cette prière que Jésus a faite, profonde, profonde, profonde. Mais elle a un enseignement très précieux. Au-delà d'être profonde, et qui ? Seulement quand la personne a le Saint-Esprit, elle peut comprendre ses mots. Quand elle ne l'a pas, elle reste en doute. Mais qui a ? À cela, sont révélés les mystères de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Et à demain, n'oubliez pas, jeûne de Daniel, à partir du 11 lundi, d'ailleurs, à partir de dimanche à minuit, je sais que beaucoup de personnes sont déjà en train de faire attention, de se purifier, de pardonner, d'être pardonnées, et de se laver, de se laisser mener par le Saint-Esprit de Dieu avant de le recevoir. Parce qu'elles sont en train de se purifier, de se laver, en train d'enlever leurs tâches pour que le jeûne de Daniel soit, vienne effectivement arriver une transformation, une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.